Bonjour à tous chers étudiants, je vous retrouve pour un cours de méthodologie que je vous avais promis, qui porte sur le développement et la conclusion de la dissertation. Nous avions vu en détail l'introduction la fois dernière, je n'y reviens pas. Le développement, comme son nom l'indique, c'est la partie de votre devoir qui développe tous les points que vous avez abordés de manière allusive dans votre introduction. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vis-à-vis entre les deux parties de votre devoir, ce que vous avez annoncé, évoqué dans votre introduction. Il faut que derrière, il y ait un développement qui le développe. Donc c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais insister, c'est ne faites pas un développement qui soit en décalé par rapport aux évocations de votre introduction. Ces évocations nous mettent en appétit nos lecteurs ou auditeurs de votre cours. Donc nous attendons des développements qui soient en lien direct avec ce qui a été abordé et évoqué en introduction. Donc toute intuition d'intro étant développée dans le développement, ça veut dire aussi que votre analyse du sujet, qui avait été amorcée dans la première partie de l'introduction, elle va être relancée de partie à partie. Ne considérez pas qu'une analyse de libellé de sujet, cela se fait en introduction, et puis c'est bon, le boulot est fait. On considère qu'une dissertation va approfondir ce travail d'analyse qui a été seulement initié dans l'introduction. Donc une analyse notionnelle par exemple, d'une notion importante dans le sujet, une analyse du libellé du sujet, se refait de partie à partie, et j'aurais même tendance à dire de paragraphe à paragraphe. Donc je vous ai donné quelques exemples et j'y reviendrai sur ces exemples-là, je vous ai envoyé des dissertations qui allaient dans ce sens. Disserter, ça n'est pas simplement analyser pour l'introduction le sujet, c'est revenir sur cette analyse et la faire progresser, c'est-à-dire que vous êtes peut-être partie d'une première interprétation de ce libellé du sujet, et au fur et à mesure qu'on avance dans les parties et à l'intérieur des paragraphes de vos parties, eh bien cette analyse s'affine, se complexifie, fait apparaître des sens peut-être moins évidents que dans le grand temps par exemple, des points plus nuancés, de détails par exemple. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je veux insister, parce que c'est la partie qui est la moins bien faite en général par les étudiants, cette reprise de l'analyse du libellé du sujet. Moi j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir des paragraphes qui soient en quelque sorte circulaires, c'est-à-dire qui partent du libellé du sujet, le réinterprètent, et y reviennent en fin de paragraphe. Alors un développement est composé de trois parties, je vous l'ai dit, et ces trois parties vont annoncer la couleur très vite. Donc une partie, ça commence toujours par la thèse, qui va être défendue dans la partie. Ne confondez pas thème et thèse, une thèse c'est une position sur le libellé de sujet. Donc c'est un choix en quelque sorte d'interpréter le libellé du sujet dans tel sens. Ce sens évoluera de partie à partie. Donc on annonce la couleur en une phrase, qui d'ailleurs pourrait faire titre en quelque sorte, lorsque vous travaillerez au tableau avec vos élèves, que vous ferez une dissertation avec vos élèves, et bien sans doute que cette thèse fera le titre de votre partie. Dans une dissertation au fil de la plume, on ne souligne pas, on n'identifie pas de titre et de sous-titres, on est dans quelque chose, on va dire, de plus filé. Une fois que vous avez posé votre CQFD, ce qu'il faut démontrer, il va falloir que vous le démontriez. Donc je vous rappelle que, et ça c'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté, lorsque j'avais abordé l'angle aristotélicien de la dissertation, c'est que la dissertation, elle est à la fois philosophique et scientifique, c'est-à-dire qu'elle est souvent le fait d'hommes qui étaient à la fois philosophes et scientifiques, et ils ont une rigueur de démonstration qui utilise le langage, et non une signalétique comme celle des mathématiques par exemple, mais à peu près la même rigueur qu'une démonstration mathématique. Donc ce qu'on énonce, on le prouve. Et pour prouver ce qu'on énonce, il faut dans un premier temps poser un argument qui prouve que la thèse du grand 1, du grand 2, du grand 3, elle tient la route, et il y aura autant de paragraphes que d'arguments proposés pour traiter ce sujet. Donc chaque paragraphe traite un argument prouvant la valeur de la thèse générale de la partie. Alors, trois paragraphes par partie, pourquoi pas ? Moi j'avoue que je ne suis pas forcément attachée à la Sainte Trinité, donc je pense qu'on peut très très bien avoir une partie qui ne fait que deux paragraphes, une autre quatre. Alors, on ne va pas aller au-delà de ces chiffres-là, parce qu'un paragraphe seulement pour une partie entière, ça serait en effet trop trop peu. On sentirait une espèce de peu d'argumentaire qui fait que la partie finalement, elle tient un peu la route. Au-delà de quatre, ça ferait des parties qui seraient à mon avis en déséquilibre. Donc on va éviter d'aller au-delà de quatre. Mais lorsque, après tout, vous sentez qu'il y a un quatrième argument qui est nécessaire à l'élaboration de votre raisonnement et au soutien de cette partie, pourquoi vous empêcher de le faire ? Moi j'ai tendance à faire des parties équilibrées à trois, mais je ne m'interdis pas un quatrième argument lorsque j'en ai besoin. Et lorsque vraiment je sens que je n'ai que deux arguments forts et que le troisième serait un peu artificiel, comme surajouté pour des effets de forme, le 3-3-3, eh bien je m'en dispense aussi. Donc ayez aussi avec vous-même cette souplesse. Il vaut mieux deux arguments puissants pour soutenir une partie que trois dont le troisième est bancal ou maladroit. Une fois que vous avez cette structure, à l'intérieur de chacun des paragraphes, il va falloir donc analyser la valeur de cet argument, qui le défend, pourquoi, avec quels effets, et l'illustrer parce que la philosophie ne doit pas être planante, détachée du réel. On se pose des questions de philosophie parce qu'on se pose des questions tout court dans la vie. Et donc le relais d'un argument, ça va être la manière dont il s'incarne dans le réel. Et pour cela, rien ne vaut un ou deux exemples qui montrent que cet argument n'est pas un argument posé là par hasard, mais qu'il renvoie à un réel qui se déploie. Ça peut être un exemple donné sociologique, un constat analytique du réel. Ça peut être aussi un exemple historique qui prouve que dans le passé, la chose a bien été posée, défendue, etc. Une fois que vous avez cet exemple, qui peut être culturel ou pas, vous le constatez, puisque cet exemple peut renvoyer une culture biologique, scientifique, religieuse, historique, mais peut renvoyer aussi à une approche, on va dire, plus spontanée de votre vécu quotidien, eh bien vous allez devoir appuyer cet élément argumentatif qui nourrit votre paragraphe par une culture, qui est la culture de spécialité. Votre culture de spécialité, chez nous, c'est la philosophie. Et donc, n'hésitez pas à mobiliser des auteurs qui vont dans le sens de l'argument que vous êtes en train de défendre dans ce paragraphe. Poser un auteur ne se fait pas de manière gratuite. Il ne s'agit pas de poser des auteurs pour qu'il y en ait. Autrement dit, qu'il y ait de la culture pour que votre copie soit nourrie de culture. Ça n'est qu'un moyen, ça n'est pas une finalité en soi, la culture. Donc, il faut que vous vous disiez, bon ben voilà, j'ai développé un argument, j'ai un appui culturel qui est celui de quelques exemples qui viennent soutenir ce que je viens de défendre. Il faut maintenant que je vois si les auteurs m'aident à le penser mieux. Vous savez que des auteurs ont passé leur vie, parfois, à se consacrer à une ou deux questions que vous allez aborder, vous avez la petite minette qui cache l'écran, que vous allez aborder dans le cadre de ce paragraphe. Et donc, lorsque vous savez, par exemple, que Kant a accordé, je ne sais pas moi, cinq ans de sa vie à cette question, et donc qu'il a approfondi à l'occasion de l'écriture de la critique de la raison pratique, eh bien évidemment qu'aller chercher ce Kant qui apporte une vraie analyse de fond à ce paragraphe que vous êtes en train de bâtir, c'est important. Je vous avais, je crois, évoqué, et je le reprends parce que c'est un point important, ce rapport à l'autorité que j'ai défendu, notamment en vous faisant lire quelques extraits de philosophie du Hannah Arendt et du Pascal. Il faut considérer que les auteurs que nous mobilisons ne sont que des moyens pour penser mieux le sujet. Autrement dit, pensez à cette métaphore de Bernard de Chartres, un auteur du XIIe siècle, qui disait que nous sommes comme des nains sur des épaules de géants. Alors c'est vrai, moi qui dis certes, là je suis face à Kant, à Platon, à Aristote, à des grands messieurs de la philosophie, ils m'impressionnent beaucoup, ce sont des géants, ils ont pensé pendant des années à un sujet que moi je pense en 4 heures, certes, mais je les ai lus, je me les suis appropriés, j'ai eu du cours de fac là-dessus, et donc je me sens à l'aise pour mobiliser la culture qui est la leur, et penser peut-être plus complexement le sujet que ne l'aurait fait quelqu'un qui n'aurait pas lu cet auteur. Donc je suis un nain, c'est vrai, mais je me suis hissée sur les épaules du géant, pourquoi ? Parce que j'ai lu ces géants, et que je les comprends, je suis capable de les commenter avec pertinence. Donc, que fait un nain ? Nous explique Bernard de Chartres sur les épaules d'un géant, il voit plus loin que ce même géant. C'est-à-dire qu'il est capable, ce nain, de traiter une question, en l'occurrence là, le sujet de philosophie que vous vous êtes choisi, que le philosophe ne s'est pas tout à fait posé en ces termes. Parce que vous, vous êtes un homme du XXIe siècle, une femme du XXIe siècle, forcément vous avez une lecture qui est un petit peu différente des problèmes et des enjeux, vous avez lu Kant, vous avez lu Russia Barmas, c'est-à-dire que sur la question du respect, vous avez peut-être plusieurs auteurs qui n'ont pas forcément la même approche, et vous nourrir de cette culture-là, c'est important. Lorsqu'on mobilise donc un auteur, on le fait dans le détail, on cite la référence sur laquelle on s'appuie, et une fois que le texte est identifié, on n'est pas quelque part niche, on donne la référence explicite à cet auteur. Eh bien, vous allez pouvoir commenter un passage, je ne sais pas moi, d'un paragraphe du guet savoir, parce que c'est là-dessus que vous avez décidé de bâtir votre paragraphe, par exemple. Évitez tout discours généralisant sur les thèses des auteurs. Allez cibler un passage précis dont vous proposez un commentaire un peu serré. C'est cela qui apportera toute référence trop générale à la thèse, par exemple, de la République de Platon, sera sans intérêt. En revanche, un commentaire serré de quelques lignes du livre 2, parce que vous êtes en train de travailler sur la notion de justice, et que vous savez que ce n'est pas toute la République qui vous intéresse, mais quelques lignes de ce livre-là, ce commentaire-là vous apportera beaucoup. Donc il faut, bien évidemment, nourrir votre dissertation, votre développement de référents culturels. Alors, j'ai eu moi-même un professeur qui m'a formée à l'agrégation à la fac, qui est Mme Zarader, qui m'avait conseillé, lorsque j'avais passé l'agrégation, de mobiliser peu d'auteurs, par exemple trois dans un seul développement, mais de les connaître à fond, c'est-à-dire d'être capable de jongler avec ces auteurs. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'au fond, il n'est pas nécessaire que vous ayez tout lu en philosophie, et d'ailleurs vous n'aurez jamais tout lu, vous mourrez avant d'avoir tout lu. Mais, ce que vous aurez lu, il faudrait que vous en ayez une connaissance extrêmement précise. Vous avez vu cette année, je ne vous ai pas fait lire toute l'histoire de la philosophie, d'abord parce que ce n'était pas du tout l'objet de ce cours, mais je vous ai fait lire deux petits textes, deux extraits de l'œuvre de Hannah Arendt, et un gros extrait, enfin un texte entier de Pascal, la préface au traité du vide. Au fond, quand bien même vous n'auriez lu que cela, le fait de pouvoir commenter de manière très précise ces trois textes est un apport culturel important. Donc, je ne vous demande pas tout au long de vos années de fac de tout lire, mais ce que vous lisez au contact, par exemple, des cours qui vous sont proposés par vos professeurs. Lisez-le, fichez-le, et connaissez-le dans le détail. C'est comme cela que vous aurez, vous-même d'ailleurs, les concours du CAPES et de la Gregg, non pas en ayant une volonté totalitaire d'avoir lu tout Kant, mais ce que vous en avez lu, d'en avoir une connaissance extrêmement précise, de savoir comment le raisonnement se bâtit dans le détail. Donc, vous allez restituer ces éléments de détail à l'intérieur de vos paragraphes. Une fois que cette analyse est faite, il faut revenir au libellé du sujet et le réanalyser. Nous étions partis de cet argument pour défendre une lecture particulière de ce sujet. Le côté circulaire, je reviens à mon libellé, je le réinterprète au vu des acquis de ce paragraphe. Mais ce paragraphe n'est pas une fin en soi. Et donc, je relance le questionnement parce que ce paragraphe n'a peut-être pas tout résolu des enjeux de cette thèse. Donc, lorsqu'on organise son plan, on organise d'ailleurs d'abord un plan par partie, eh bien, il faut que vous organisiez aussi vos paragraphes dans l'ordre de succession du plus simple au plus complexe, du plus évident au moins évident. On va toujours dans le sens, dans un premier temps, peut-être de la doxa dominante, des idées reçues sur le sujet et puis on avance en les contestant point par point. Donc, il y aura des éléments transitifs de paragraphe à paragraphe, mais aussi de partie à partie. Moi, j'ai tendance, par exemple, avec mes étudiants de philosophie en prépa, à leur demander de séparer, d'isoler les paragraphes de reproblématisation, c'est-à-dire de transition. Entre partie 1 et partie 2, je leur demande de faire un petit paragraphe séparé par une ligne de la première partie et de la seconde, si bien que je vois vraiment cet effort de transition. Voilà les acquis de la première partie, voilà où on en est, mais tel point, telle difficulté n'est toujours pas résolu, si bien qu'on a besoin d'un grand 2 pour affronter ces difficultés non résolues. Un plan, ce n'est pas quelque chose que l'on fait au hasard en choisissant telle ou telle partie. Cela présuppose une logique interne, presque une nécessité interne dans le raisonnement. Je vous avais dit dans mon cours précédent que des parties que je peux interchanger librement, mettre le grand 2, la place du grand 3, le grand 3, la place du grand 1, ce n'est pas un plan qui fonctionne, puisque c'est un plan dont les parties restent interchangeables. Un vrai plan, c'est un plan dont les parties s'imposent par une nécessité, une logique interne. Cette logique, vous devez la restituer. Vous la restituez lorsque vous transitez de partie à partie, et c'est déjà très bien de le faire, mais pour que je puisse vous suivre, il faudrait aussi transiter de paragraphe à paragraphe. Voilà quels sont les acquis de ce premier argument. Il résout telle ou telle difficulté, cependant, tel fait est contredit par ce paragraphe, et donc, il n'est toujours pas résolu. Pourtant, il existe, il faut rebondir, relancer le questionnement pour s'affronter à cette nouvelle difficulté. Donc, comme je vous ai envoyé des dissertations, vous pourrez voir comment de fait cette structuration se fait. Je vous y invite, lisez de très près mes corrigés, ça vous donnera une idée de la manière dont on bâtit une dissertation. Donc, j'ai évoqué la structuration des paragraphes, leur nombre, la culture à mobiliser, le fait qu'il faille des exemples également pour soutenir le propos. Il y a également quelque chose que je tiens à préciser avec vous, c'est que un paragraphe de dissertation de philosophie, c'est un paragraphe conceptuel. Qu'est-ce que j'appelle cette dimension conceptuelle ? C'est le fait de pouvoir mobiliser un vocabulaire de spécialité. Vous n'allez pas écrire votre paragraphe comme quelqu'un qui n'a jamais côtoyé la philosophie, lu de philosophie et appris de concept de philosophie. En effet, la philosophie a engendré son vocabulaire, un peu comme les mathématiques ont créé le cosinus, le sinus x, l'hypoténuse, la tangente. Nous avons, nous, en philosophie, des concepts l'en-soi, le pour-soi, l'être pour-la-mort, l'ataraxie, etc. C'est-à-dire des mots qui n'existent pas hors la langue philosophique. En philosophie, on distingue notions et concepts. Les notions sont ces mots que vous utilisez d'autre part dans le langage courant mais qui ont été en quelque sorte travaillés en tant que tels par la philosophie. L'amour, le désir, le bonheur, tout le programme de philosophie que vous connaissez est un programme donc notionnel. en revanche, le programme dit de notion repère est plutôt conceptuel. Il ne l'est pas toujours mais il l'est souvent. Vous verrez qu'à l'intérieur de ces notions repères, il y a énormément d'éléments qui sont des, en quelque sorte, néologismes de la philosophie ou des mots-valises reliées par des petits tirés qui sont souvent des traductions d'expressions allemandes puisque l'allemand est une langue qui par préfixe et suffixe crée des mots à rallonge que nous n'arrivons pas à traduire en un seul mot. Nous n'avons pas l'équivalent français donc nous créons des espèces de concepts avec des tirés pour relier les notions évoquées. Eh bien, tous ces éléments inventés par les auteurs, je ne sais pas, le transcendantal, etc., ce sont des éléments que vos lecteurs attendent en quelque sorte dans les concours du CAPES et de l'agrégation comme étant maîtrisés. Donc, on ne joue pas, on ne fanfaronne pas avec ces concepts, on ne conceptualise pas pour faire joli, on pose un concept, on en explique la signification en des mots très simples et très clairs pour tout le monde. Moi, je dis qu'une bonne dissertation, c'est une dissertation qui pourrait être compréhensible par un enfant de 10 ans et pour cela, il ne faut pas jargonner gratuitement en se prenant pour un grand philosophe. Il faut utiliser ce vocabulaire parce que ce vocabulaire apporte en effet à la compréhension plus précise des éléments mais il faut en apporter à chaque fois une analyse de détails qui passe par le langage courant. Donc, plus vous serez clair sur votre analyse des concepts, mieux ce sera. Mais une fois qu'ils sont définis, vous pouvez en effet à l'intérieur de votre cours les considérer comme connus puisque définis préalablement dans une partie de la dissertation et ne plus les redéfinir bien évidemment mais les utiliser. Une copie conceptuelle, c'est une copie qui s'inscrit dans une histoire de la philosophie qui a fabriqué son vocabulaire de spécialité comme toute discipline d'ailleurs. Ce n'est pas spécifique à la philosophie. Donc, ça c'est un point sur lequel je voulais insister parce que c'est un aspect qu'on a tendance à oublier dans la dissertation c'est-à-dire qu'elle est une dissertation de philosophie. Lorsque vous serez face à des élèves de Terminal, ce vocabulaire sera particulièrement obscur, abscon pour eux. Donc, il faut vraiment prendre son temps, leur en faire découvrir un ou deux à l'occasion de chacun des cours mais pas plus sans quoi vous allez les submerger. Donc, on y va doucement mais on se permet petit à petit d'enrichir ce vocabulaire de spécialité. C'est plutôt la partie des notions repères et je vous ai demandé dans l'élaboration de votre cours d'en mobiliser au moins un couple de la liste du programme officiel. J'en arrive à présent à la question de la conclusion qui est un moment clé de votre raisonnement. Alors, cette conclusion il faut la penser en vis-à-vis, en quelque sorte, en face-à-face avec l'étape d'introduction. Une introduction, eh bien, la conclusion, lui, répond. C'est un exercice synthétique. Alors que le développement est plutôt analytique, c'est-à-dire déploie une réflexion, vous avez deux exercices plutôt synthétiques, c'est-à-dire courts, qui sont l'introduction et la conclusion. Alors, je rappelle brièvement cette distinction qui est importante. On appelle l'intelligence analytique celle qui développe à partir d'un énoncé court. Pensez par exemple à une démonstration mathématique. Vous avez un énoncé très court, vous devez le développer, développer les signes devant les parenthèses, devant les crochets, etc. Développer les calculs. Autrement dit, vous êtes parti d'un énoncé court et votre développement a opéré comme une espèce de rapport triangulaire. Je vais vers une base et la chose est maintenant développée. D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise. On a développé. C'est bien une étape de développement. Mais une fois que cette structure est là, il faut la réduire jusqu'à trouver x égale 1, y égale autre chose. Et donc là, on est dans une réduction. La première étape s'appelle l'analyse et va susciter un effort d'intelligence qui est tout à fait particulier, qui est l'effort de décortiquer, de développer, de diviser les difficultés pour les traiter chacune. C'est l'appel à une intelligence particulière qui est l'intelligence analytique. Mais l'autre intelligence qui consiste à prendre des éléments déjà très largement déployés et à les synthétiser, c'est-à-dire à en tirer des éléments brefs. C'est exactement cette intelligence que l'on va mobiliser lorsqu'on fait du résumé ou de la synthèse. Vous avez un grand texte, vous le réduisez en un petit texte, eh bien ça veut dire que vous avez éliminé tout le détail pour dégager, on va dire, la substantifique moelle du message. Donc, dans la dissertation, il y a des moments de développement, c'est le développement, mais à l'intérieur, il y a aussi des moments de synthèse, c'est-à-dire de réduction du propos. Je pense que la première partie d'intro où vous analysez le libellé du sujet relève de l'intelligence analytique, de développement. En revanche, la problématisation, il s'agit de dégager une question, un paradoxe qui va engendrer toute la réflexion à venir est plutôt de l'ordre de l'intelligence synthétique. Idem pour le plan qui dégage trois grands axes, donc on n'est pas du tout dans le développement. Le développement du devoir vise à déployer ces éléments synthétiques de l'intro, à savoir la problématique et son plan, les thèses du plan. En un argumentaire serré, on est plutôt, vous le voyez ici, dans de l'analyse. Mais, à chaque partie, lorsqu'on revient à des moments de transition où on fait le bilan rapide des acquis du grand 1, des problèmes non résolus et qu'on relance le questionnement dans une reproblématisation pour aborder le grand 2, eh bien là, on a un petit moment, la transition, qui est un moment de synthèse. De la même façon, la conclusion est un dernier effort de synthèse. Vous avez achevé votre dissertation. Votre dissertation, je vous le rappelle, n'a pas posé une question de fait, mais une question de droit. Rappelez-vous cette distinction, une question de fait appelle une réponse mesurable. Quel poids fais-tu ? Je me pèse au assis. Mais une question de droit, et c'est aussi ce genre de question que nous nous posons, engage à une autre réflexion, qui est une réflexion non soluble par, non susceptible d'être résolue par un instrument mesurant la chose. Qu'est-ce que le meilleur état possible que faire de nos désirs, etc., c'est-à-dire tous les sujets de philosophie. Lorsque vous aboutissez au bout de 4 heures d'analyse, ou 5 heures, ou 6 heures, ou 7 heures, puisque la dissertation, la grecque, c'est 7 heures, vous avez abouti à un raisonnement, mais vous n'avez pas forcément épuisé tout ce que vous auriez aimé dire sur le sujet. Vous auriez eu 8 heures, vous auriez fait davantage. Vous vous arrêtez, il faut bien s'arrêter, mais vous n'avez pas résolu, donné en quelque sorte l'ultime réponse au sujet posé, et qui pourrait en avoir la prétention. Donc, vous allez faire un bilan de ce à quoi vous vous aboutissez. Il ne s'agit pas de résumer l'entièreté de votre devoir, mais de pointer votre point d'arrivée. Vous étiez parti d'un point, à l'issue de 3 parties, vous êtes arrivé à une conclusion. Donc, attention à ne pas faire de la conclusion un résumé du devoir. Vous pouvez bien évidemment rappeler brièvement les étapes qui vous ont conduit à aboutir à cette conclusion. Mais il s'agit bien d'un point d'arrivée, il faut savoir arriver. Cependant, ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à un point que la réflexion doit s'arrêter. Vous auriez eu une heure de plus ou dix jours de plus, vous auriez réfléchi plus loin. C'est pour cela qu'on considère qu'il est nécessaire lorsqu'on traite une question de droit d'avoir une ouverture, c'est-à-dire d'orienter le lecteur vers un développement possible d'aspects que vous n'avez pas eu le temps de traiter. L'ouverture n'est pas un exercice artificiel où j'invente un sujet sorti de nulle part en lien plus ou moins direct avec ce que je viens de traiter. C'est un dernier effort en quelque sorte de réflexion. J'ai fini sur ce paragraphe 3 du grand 3 par telle idée, mais si j'avais eu le temps de proposer un paragraphe 4 ou un grand 4, c'est-à-dire d'aller plus loin dans la réflexion voilà vers quoi je serai éventuellement allée parce que c'est encore une difficulté que je n'ai pas eu le temps de résoudre. Alors peut-être parce qu'elle est secondaire, parce qu'elle est moins cruciale que les choix que j'ai faits dans mon grand 1, grand 2, grand 3, mais elle est en lien direct avec le sujet. Donc je récapitule deux moments, donc deux petits paragraphes à l'intérieur d'une conclusion très courte. 6 ou 7 lignes feraient très très bien l'affaire, une dizaine de lignes si vous voulez. Je fais le bilan des acquis, voilà, j'ai posé une problématique en intro, voilà comment j'y réponds. Il y a un écho entre l'étape de problématisation, je m'étais posé une difficulté, j'en propose une résolution. Bon. Mais maintenant, on pourrait aller un peu plus loin dans la réflexion et ce sera le deuxième paragraphe qui offre la perspective d'une ouverture, c'est-à-dire d'une poursuite de la réflexion. Alors pour finir, je voudrais rappeler une chose, c'est que la conclusion n'est pas le lieu d'un énième développement, d'une référence culturelle, d'un exemple, d'un auteur, etc. Ça n'est pas le lieu, vous ne l'avez pas fait dans le développement, vous réalisez, ah tiens, j'ai oublié de parler d'un tel, vous sacrifiez définitivement l'idée d'en parler. En effet, la conclusion doit conclure et l'idée d'y proposer une référence culturelle développée n'a pas de sens. Vous pouvez bien évoquer mais non pas développer. La dimension synthétique doit dominer sur la dimension analytique. Il faut savoir s'arrêter. Ce que je vais faire maintenant en vous souhaitant une bonne écoute, chers étudiants, à très bientôt !